Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Voyez, je suis en train d'entrer dans cet horaire parce que nous sommes en train de méditer dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous a donné une vision plus grande au sujet de la raison de tant de souffrances, tant de douleurs que nous trouvons dans ce monde, que nous vivons dans ce monde, l'être humain en général. Beaucoup de personnes posent la question, pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi tant de mortalité, tant d'infermités ? Pourquoi tant de choses mauvaises dans ce monde ? Très bien. Je voulais vous aider parce que peut-être vous êtes en train de traverser un moment très difficile dans votre vie et vous restez en train de questionner pourquoi, pourquoi, pourquoi et beaucoup de pourquoi. J'étais ici en train d'écrire et je veux partager ça avec vous. Peut-être cela va vous aider à prendre une décision afin de commencer une vie nouvelle. Bien sûr, pour que vous veniez à commencer une vie nouvelle, vous devez s'aimer une semence nouvelle. Vous devez s'aimer ce qui est que c'est bon, c'est mieux le bien pour vous. Et là, vous commencez, sont donc à récolter le fruit de sept semences. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Le monde est un désordre, vous savez cela. Et pourquoi ? Parce que les personnes, les personnes dans le monde en général, en général, en général, elles toujours, toujours placent la faute de leurs échecs, de leurs douleurs en Dieu. C'est cela même. Elles placent la faute de leurs maladies, en fermeté, des désastres écologiques, des désastres écologiques. Enfant, pauvreté, misère, la faute. Toujours, elles placent tout ce qui souffre dans la compte de Dieu. Je ne suis pas là pour défendre Dieu parce qu'il n'a pas besoin d'être défendu. Il n'a pas besoin. Mais je suis ici afin d'éclairer pour que vous veniez identifié la racine du mal dans la vie des personnes. Jésus a dit les paroles suivantes. Voyez, cela, c'est très glorieux. En Jean, chapitre 8, chapitre 8, verset 44, Jésus a parlé pour les religieux. Les pharisiens, les religieux hypocrites, il a dit « Vous avez pour père le diable. » C'est très fort, cela. Jésus a parlé que les religieux juifs, ils avaient pour père le diable. Il dit « Vous voulez accomplir le désir de votre père, que c'est le diable. » Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Il est père du mensonge. En plus du diable être menteur, il est le père du mensonge. Ainsi comme Dieu est le père, est la vérité, est l'essence de la vérité. Il perd de tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, que c'est la vérité. Le diable aussi est un esprit, qui est le père du mensonge. Alors, celui qui s'assujettit ou celui qui tire des avantages avec le mensonge est, au fond, en train de servir le diable, qui est le père du mensonge. Alors, lorsque la personne sert le père du mensonge, naturellement, cette créature est entre les mains de son maître, qui est le diable, ou de son père, qui est le diable. Alors, elle souffre. Lorsque la personne connaît la vérité, la parole de Dieu, connaît Jésus, que c'est la vérité, et suit la vérité, cette créature affronte les luttes, les difficultés, que ce monde souffre. Ce monde est sous la puissance du diable. Alors, nous affrontons les problèmes difficiles dans ce monde. Cependant, si nous avons la lumière, la lumière, c'est la vérité. Si nous suivons dans la lumière, si nous suivons dans la vérité, nous suivons dans la lumière. Si nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la lumière. Une fois que nous marchons dans la lumière, nous allons uniquement éviter marcher sur le vitre, éviter tomber dans un trou, éviter l'abîme, éviter le mal, éviter la souffrance que le monde, qui sert le diable, qui sert le mensonge, est en train de souffrir. Alors, il y a une différence. Dieu parle. Une autre fois, vous verrez la différence entre celui qui me sert, cela veut dire la vérité, la lumière, la vie, et ceux qui ne me servent pas naturellement, qui ne servent pas la lumière, qui ne servent pas la vérité, servent les ténèbres ou servent le diable, le mensonge. Alors, évaluez votre vie, mon ami, mon ami, et prenez la décision correcte pour votre propre bien, parce qu'un signe comme Dieu est l'esprit de vérité, le diable est l'esprit de mensonge. Alors, l'être humain, ou sert Dieu, que c'est la vérité, que c'est la lumière, que c'est la vie, ou sert le diable, que c'est le ténèbre, que c'est le mensonge, que c'est la destruction, que c'est l'enfer. Là, chacun décide à qui va servir. Avez-vous compris? Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Illumine votre entendement. Pour cela, que Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité qui délivre. Et vous connaîtrez la vérité, et vous me connaîtrez, et la vérité, moi, je vous délivrerai. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous délivrer. De quoi? Du mensonge. Et alors, vous commencez à servir le Dieu de la vérité, ou la lumière. Que Dieu bénisse, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021